La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité reste diversifiée ce matin. On démarre cette revue de presse par Réumi Quotidien qui nous parle d'un militaire canadien qui a été condamné pour injure raciste contre des enfants sénégalais. D'après nos confrères, le sergent Marc-André Levesque, âgé de 34 ans, a été condamné pour avoir proféré des injures racistes contre des enfants sénégalais. Les faits ont eu lieu dans un aéroport du Sénégal qui servait alors d'arrière-base logistique. Au militaire canadien, nous apprend Réumi Quotidien. Djadji Kondé, lui, est enfoncé par une nouvelle plainte barra sa une Lasse Quotidien qui rebondit dans l'affaire de trafic de passeport diplomatique. Le journal renseigne qu'un Guinéen enfonce le clou et lui réclame 15 millions avant de nous indiquer le mode opérant digne de Kondé pour obtenir des visas. Le monde nous regarde, s'exclame Hassan Samb dans sa chronique qui revient sur le trafic de passeport diplomatique. Au-delà des faits, le chroniqueur du groupe Réumi Network d'indiquer que le scandale du trafic présumé du passeport diplomatique a eu des retentissements au Sénégal et même au-delà de nos frontières. L'onde de choc causée par ces informations dans des affaires où de fortes personnalités sont impliquées à causer, d'après Hassan Samb, la réaction de leaders politiques en France, mais aussi un classement pas du tout honorable parmi les derniers en matière d'importance de ses passeports. Sur ces affaires d'escroquerie, Réumi nous rapporte à sa page 3 le charletan qui soutient 1,7 million à son voisin qui voulait envoûter sa copine. Le journal de nous rapporter les propos du charletan qui, d'après nos confrères, a indiqué que la victime lui avait demandé de marabouter sa copine afin de l'épouser. La saga des faussaires à col blanc barassa une libération qui s'intéresse au trafic des certificats de nationalité en passant par les procès fictifs à l'affaire des passeports diplomatiques. Les vérités de l'ancien chef de cabinet de Métrouade sont à lire dans le journal Le Témoin. Pape Sambamboub dégaine encore, nous dit Le Témoin, qui s'entretient avec l'ancien chef de cabinet de Métrouade. Passeports diplomatiques, trafic de visas, affaires Karimouade sont les sujets, entre autres, sur lesquels Pape Sambamboub s'était penché avant de donner un conseil à Macky Sall. Sud Quotidien, pendant ce temps, jette un regard dans le rétroviseur sur les événements meurtriers du mois de mars 2021. Une enquête au point mort s'interroge ce journal, selon qui, la commission qui devait se charger d'enquêter sur la série de manifestations du mois de mars dernier est toujours au point mort. Conséquence, plus de six mois après, aucune lumière n'a été faite sur les très jeunes décédés lors de ces événements qualifiés par certains démeutes de la faim. Sauf si, on doit s'en tenir aux premières déclarations du garde des Sceaux, ministre de la Justice, maître Malik Sall, qui a accusé des lutteurs, note le journal du groupe Avenir Communication. L'évidence s'intéresse à la politique, notamment aux élections locales à N'Djoum, et nous rapporte la réplique salée des boucliers de Cheikh Oumar Han. Certains essaient de donner aux chefs de l'État de mauvaises informations sur ce qui se passe au niveau de la base, s'exclament Serge Ibrahim Amalou, également dans les colonnes de l'évidence, qui, d'après nos confrères, est à la conquête de Sikap Liberté. Au nom de la réapolitique, s'exclament, Le Quotidien, qui s'intéresse également au local, spécialement aux retrouvailles entre Bambafal et Khalifa. Le journal renseigne que le maire de la Médina veut être réélu et que Khalifa Sall cherche à contrôler encore Dakar. Cher Oumarcy monte au front dans l'info. À ses pages 4 et 5, ce journal est revenu sur un entretien accordé à ce responsable politique qui s'est lâché sur l'opposition, les élections locales et la commune de Gultapé-Fas-Kolban. Le candidat à vos chéquiers s'exclament Vox Populi, qui nous apprend que la CDC va recevoir les cautions du 1er au 30 octobre 2021. Et le journal d'indiquer que les partis politiques, les coalitions de partis et personnes indépendantes doivent libérer l'argent par chèque de banque. Le sort incertain des néo-convertis dans le cadre des investitures à Beno intérêts Walfu-Quotidien, qui nous apprend que l'appétit grandissant des responsables politiques dans le cadre des élections locales, notamment au sein de la majorité, va poser avec acuité le cas des transhumains. Ils feront face dans leur volonté de conserver leur fauteuil de mer. À des fidèles de Macky Sall désirent eux aussi de présider au destiné de leurs concitoyens, notre Walfu-Quotidien. Le suspense allaitant des investitures à Beno barassa une, l'observateur qui s'intéresse également au local du 23 janvier 2022. Nos confrères parlent d'une constante Macky Sall face aux multiples variantes. Macky ne sait plus où donner de la tête s'exclame 24 heures qui nous parle d'un new deal entre les DTS et les OCDE. Le jeu trouble des médias français contre la Russie intéresse Dakar Times qui revient sur l'engagement du groupe WANER en Afrique. L'on présente, d'après Dakar Times, la Russie qui joue la carte de l'hostilité à la politique française, une dynamique de gagné des points. Le pays de Vladimir Poutine doit cet avantage au fait qu'il n'est pas impliqué dans la domination des Africains qui n'oublient point leur douloureux passé. Note Dakar Times. Stade quotidien revient sur la Ligue des champions et les affiches de ce mercredi. Nos confrères renseignent que la Juve a piégé Kelsey et que Bayern a électroquité Dynamo avant de nous informer que Barça s'est écroulée à Lisbonne. Sounoulam revient sur la saga de Rugrug et nous content le courage, le talent et la puissance de la foudre de Tcharoy. Nos confrères donnent également une part belle à leur page 5 aux 5 meilleurs combats de la saison de lutte 2020-2021. Retour dans l'Observateur pour parler de cette enquête sur le phénomène des femmes qui ont deux maris. Une bigamie au Sénégal, une arme pour empoisonner la vie de son ex, honte, culpabilité, haine et dégoût à lire les détails à la page 8 de ce journal du groupe Futur Média. A vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.